Sous-titrage ST' 501 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 aussi très 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 bien. Elle suit ce que nous sommes en train de faire et elle magnifie ce que nous sommes en train de faire ici dans le Foulagou. Et en l'occurrence aussi, j'aimerais profiter de cette occasion pour saluer toute l'adresse locale de Vélégara, que ce soit les radios, que ce soit les télés en ligne. Alors nous ne laissons personne, il n'y a pas de concurrence. Notre objectif c'est l'émergence du département de Vélégara, c'est l'émergence du Foulagou. C'est que la vision du Foulagou puisse aller au-delà des frontières, au-delà de la région de Banda, pour que les gens sachent que c'est possible et si c'est nous, vraiment, parce qu'aujourd'hui quand les gens entendent SPF, Télévisions, Vélégara, ils seront surpris comment ça a été alors que c'est possible. Donc félicitations au PDG qui a eu cette idée novatrice vraiment pour exporter les talents ou bien les ressources du département de Vélégara au niveau extérieur. Merci beaucoup Madame Maldé et merci je vous remercie de présenter Maman Jéli. Avec plaisir. Maman Jéli, j'ai une question de la vision de l'avancement de Bili, l'avancement de Foulagou, l'avancement de Bénita. Merci Maman Bili. C'est un partenariat dans le advising de Bénita, qui a eu l'avancement de Bénita, mais un paquet de Bénita, qui a eu l'avancement de Bénita. Mais ce que je dis, c'est un ordre pour vous, qu'on a eu l'avancement de Bénita. Mais j'ai eu l'avancement, j'ai eu l'avancement de Bénita, le président de Bénita. Mais les gens, ils sont toujours venus de la mort, parce que les gens sont venus de la mort. Et puis, ils doivent s'éteindre le premier. Et les gens ne s'éteindre pas pour eux. Ils ne peuvent pas s'éteindre. Ils ne peuvent pas s'éteindre. Ils sont des signes de la santé. Ils ne peuvent pas s'éteindre leur santé. Donc, c'est pour ça qu'on a développé une norme. C'est un conseil municipal et local d'Igarodini, aux élections locales de l'Igarodini. Je ne suis pas le partenaire de l'Igarodini. Et je dis aussi que je ne suis pas anniversaire de qui. Pourquoi j'ai prononcé cette parole ? C'est parce qu'il y a des anniversaires, je ne vois que mon parti. Nous, les femmes, c'est à l'arrivée sur les élections locales. Nous protestons pour les réunions de l'Igarodini, pour réunions de la jeunesse. Donc moi, je me suis levée pour lutter contre la pauvreté et tant que réunions de réunions de la jeunesse, puisque nous n'avons pas de diplôme. Mais pourquoi pas, nous n'avons pas le droit de réunions de réunions ? C'est vraiment. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si je n'ai pas le droit de réunions de la jeunesse, mais je n'ai pas le droit de réunions de la jeunesse. Les femmes, la jeunesse, le conseil municipal, ce n'est pas le droit de réunions de la jeunesse. C'est plus le développement. Et nous, tous les Sénégal, nous avons la théorie. Nous, nous avons pratiquement une théorie. Inch'Allah, le docteur Mamadou Dembo, si l'élection du local, il y a 16 mois, on ne va pas le droit de réunions de la jeunesse. Il n'y a pas le droit de réunions de la jeunesse. Il n'y a pas le droit de réunions de la jeunesse. Non, il n'y a pas le droit de réunions de la jeunesse. Merci Dieu. Je suis là pour les femmes et la jeunesse de Belégarra. Merci beaucoup. à la tête d'une mairie. Bon courage, madame Baldé. Alors, les discussions, alors, c'est Belégarra qui gagne. Certes, voilà, on les comprend. Ce sont des politiciens. Voilà. Donc, toujours, c'est Belégarra qui gagne. Quelle que soit Alpha, quelle que soit l'adversité politique, le dénominateur commence à Belégarra. Alors, félicitations, madame Guégui. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir le jeune leader papiste Guigo. Alors, ça, c'est vous qui le dites. Alors, vous êtes Guigo ? Alors, vous pouvez nous rejoindre sur le plateau. Alors, si vous avez quelqu'un qui vous accompagne. Alors, Sitaeva. Et, comme je l'ai dit, c'est le premier ministre qui a dit que c'est le premier ministre. C'est le premier ministre. Il y dans a du board. Quelque wirklich est pris ? Oui. Tout à fait. Il va nous dire quelles sont ses impressions par rapport à cette initiative typiquement locale Borel TV et Borel FM, ainsi par un jeune aussi natif de Belengara. M. Digo, vous avez la parole. Ok, merci Thomas Ankara, l'un de mes journalistes préférés. Avant de parler de Borel, je t'encourage aussi. Et je salue aussi ma nièce Keva, ma nièce préférée, comme elle l'a si bien dit, la tigresse de Belengara. Parler aujourd'hui de Borel TV, c'est un plaisir pour moi. Parce que Belengara c'est mon combat, Belengara c'est mon souci. Et Chifo que je félicite encore une fois et que je ne cesserai jamais de féliciter. C'est ce que toute une communauté devait faire, qu'il est en train de faire aujourd'hui. Tu l'as dit tout à l'heure, il est parti de zéro pour devenir un héros pour tout. Parce qu'il a innové, il a osé se détacher du commun pour créer une particularité. Parce que la communication, c'est un domaine qui évolue. Et aujourd'hui, nous avons fait la digitalisation de la communication. Tout à fait. Parce que le marketing et la communication digitale, c'est le moyen aujourd'hui le plus fluide, le plus rapide pour accéder à sa cible. Et il a permis aujourd'hui aux Belengara, qui sont là localement, et aux Belengara qui sont hors de nos frontières, à être en contact permanent avec ce qui se passe avec Régal. Donc ça, il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour sa communauté, il l'a fait pour sa localité, il l'a fait pour sa commune, son département et sa région. Donc nous lui disons merci et nous lui rendons le vibrant hommage. L'autre invite que je fais aujourd'hui, c'est tout Belengara qui devait s'approprier le Gorel TV. Parce que ce qu'il a fait, c'est d'amener, c'est d'innover. Donc on doit s'approprier le Gorel TV, protéger Gorel TV et booster Gorel TV. Encore une fois, Shifo, je remercie. C'est quelqu'un que j'ai suivi depuis qu'il était au lycée. Il a eu l'amour de la technologie. J'ai discuté beaucoup avec son grand frère qui l'a beaucoup accompagné et épaulé. Parce qu'aujourd'hui, féliciter Shifo, c'est remercier Bull Light Woman, parce que j'étais là depuis le début. Et si aujourd'hui il est arrivé à ce stade, en tout cas moi, ça ne me surprend pas. Et je vous dis aussi, c'est juste un début, même du commencement. Avec Shifo, il ne cessera jamais de surprendre les Belengarois et positivement. Donc nous lui disons merci et nous prions pour lui. Pour qu'aujourd'hui Gorel TV, au-delà de nos frontières locales, que Gorel TV soit fronté parmi les meilleures chaînes du Sénégal. Merci. Merci. Bonsoir. Je salue tout le monde, je salue l'assistance. Je dis félicitations d'abord. Je félicite le groupe de presse. Il va être très difficile de lancer un mot par rapport à tout ce qui s'est dit ici. Donc les gens ont marché quelque part chez nous là. Mais on va essayer quand même de se mouvoir dans ça et de vous encourager. Vraiment, ce que vous faites comme tant que quelqu'un là d'ici, vous êtes une vitrine pour Belengaro. Vous êtes un miroir pour Belengaro. Donc vous êtes une fierté locale. Donc nous nous ferons que vous priez pour vous. Et c'est seulement ça que nous pouvons faire. S'il y a une source au-delà de ça que nous pouvions faire aussi, n'hésitez pas à faire appel. Donc c'est une félicitation, c'est une fierté d'être là aujourd'hui. Parce que Babis et Baba House qui sont derrière, ils ont fait spécialement des placements de Dakar ici, pour vous répondre présent à votre appel. Donc pour vous dire que l'intérêt et l'amour que ces jeunes-là ont pour Belengaro, et l'intérêt et le respect qu'ils ont pour répondre à cette appel. Parce que ce n'est pas évident qu'ils quittaient Dakar avec ce contexte de coronavirus. Les gens, quelquefois, ils disent qu'ils viennent de Dakar en vous taquinant. C'est un peu stressant, mais ils ont fait des placements pour vous répondre à votre appel. Donc nous nous ferons que vous les messieurs, vous encourager dans ce que vous faites. Et que tout Belengaro est censé être derrière vous. Et je sais que tout Belengaro sera derrière vous. Vous êtes dans le professionnalisme. Quelqu'un l'a racolé ici. L'organisation a été bien faite. Puisque ça, ça rassure quelque part. Vous avez mis tout le monde à l'aise. Donc ça, c'est rassurant. Donc vous êtes en train d'être dans le professionnalisme. Et ça, c'est vraiment une très bonne force. Moi, j'ai été surpris quand même de voir l'organisation que vous avez faite ici. Mais ça ne me prend pas bon an de vous aussi. Je connais certains d'entre vous. Certes, nous ne sommes plus à Belengaro. On ne travaille pas là. Mais nous sommes tous des fils de Belengaro. Et nous aussi. Le monde est devenu en grâce planétaire. Tout ce que tu fais à Foumbolemi, à la minute près, tout le monde sait ce que tu as fait. Donc, vous emprasez. Priez-vous. Et vous vivons pas. Merci. Merci. Merci beaucoup, Daouda Guisset. Alors, ça m'a c'est vos mots. Il me l'avait promis à en discuter depuis ces temps-ci. Il m'avait dit que quelque soit Alpha, il sera prêt à moi. Alors, comme je l'ai dit tout le temps, c'est Belengaro qui gagne. C'est Belengaro notre dénominateur. Comment qu'est-ce que c'est ? Pat Tigo, votre dernier mot. D'accord. Merci, Thomas. D'abord, j'aimerais présenter la délégation qui nous a accompagnés. Lui, c'est Daouda Guisset. Il y a Alassane Koulbali, Baba House. On est aussi accompagnés de Yunuska, qui est un grand frère. Un ami. De la directrice Binta Sadio, qui est la directrice de Soumupressin. Et notre soeur Halimato Kuyafa. Et un ami, même si on n'est pas venus ensemble, qui a à le préciser, c'est un ami, on partage la table, on va voir le canon. Voilà. Et par rapport aux derniers mois, moi, je vous encourage. Parce qu'au-delà de ce qu'il faut, Gorel Tibi aujourd'hui a une équipe dynamique. Parce qu'on ne passe pas 24h, 48h sans visiter Gorel Tibi. Parfois, il y a vos statuts. Mais à chaque fois, j'ai l'impression de voir que c'est sur Gorel qui vit bien. Gorel, en tout cas, info. Parce que je sais que c'est quelque chose qui a directement ou indirectement un rapport à Bélingara. Donc, je vous encourage. Et l'autre conseil aussi que je vais peut-être donner, si je peux me le permettre, c'est de se détacher de cette espèce un peu partisane. Parce qu'aujourd'hui, la communication, c'est un terrain très glissant. Mais aujourd'hui, la communication, elle participe à la stabilité, et parfois à l'instabilité d'une société. Donc, aujourd'hui, le rôle que vous devez jouer, ça c'est que vous ferez partie des acteurs de développement de cette localité. Donc, par rapport à ça, je vous souhaite bon moment. Alors, il y a... D'accord, merci. Je ne sais pas, je dirais juste Eva pour être un peu dans le cadre typique de l'activité. Pour Bélingara, on m'a posé et pour l'armée Totoro et pour l'armée. Donc, par rapport au département de Bélingara, c'est mon engagement. Et celui-là, c'est moi, ma génération, les gens avec qui on est. Mais mon engagement pour Bélingara, pour le soutenir, c'est en quelque sorte que Bélingara est un autre ADN. Comme je dis bien, on va dire, engagé pour Bélingara. D'abord, pour nos quartiers, à la Zouapopo. Ensuite, à l'école, au lycée, au CM. Parce que l'équipe mondiale, c'est eux tous des leaders nains. Parce qu'on a le président Fosco Fop, on a le président d'une grande association. Ou bien, tu as dirigé quelque chose à Bélingara, tu t'es une fois battu pour Bélingara. Donc, mon engagement, c'est un engagement d'autre. Tout un groupe, c'est un engagement de tout un ensemble. Donc, par rapport à cela, on s'est toujours battu pour Bélingara. On se bat aujourd'hui pour Bélingara, de quelque bord qu'on soit. Et on continuera éternellement à se battre pour Bélingara. D'accord. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Sista Eva. Permettez-moi de signaler la présence de notre doyen, quelqu'un qui n'est plus présenté dans le département de Bélingara, dans la région de Kolda. Alors, il a un style particulier. Certainement, sans doute, vous savez déjà à qui je vais parler. Je vous nommais Tonton Moussa Sibombalo, le directeur de C1FM. Il est là parmi nous. Merci, Doyen Moussa. Merci vraiment de nous tenir compagnie dans cette solennie solennelle le lancement officiel de Bélingara au relais ferme. Alors, DJ, il faut faire souffler encore le public. Merci, Doyen Moussa. Merci, Doyen Moussa. Merci, Doyen Moussa. Merci. C'est parti. 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 Je suis faux. Si vous me permettez, j'aurais peut-être une petite occasion de rappeler que actuellement je travaille avec lui. Dans un autre cadre évidemment et je peux te témoigné que je suis faux… au-delà de sa perspicacité, au-delà de sa promptitude, c'est un homme de discernement. Et évidemment, il est PDG à Gorel TV, mais il faudrait savoir qu'aussi il est le directeur de l'IFPG. Au-delà évidemment de cette radio locale, au-delà de cette télévision locale, Chiffo, avec la collaboration de Mohamed Sidi Bari, il a aimé mettre en place un institut en formation de santé. Je pense que ça c'est à applaudir. Alors ça c'est à applaudir. Parce que, Madame Diengui l'a tout à l'heure appelé. Chiffo, et je dirais même qu'il fait plus que les autorités locales. Et je pense que si nous l'accompagnons, si nous le poussons, il fera évidemment beaucoup de puissances avec elle. C'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui d'être là, et d'assister à cette cérémonie, donc d'ouverture ou de lancement de Gorel FM et de Gorel TV. Sinon que nous vous souhaiter bonne chance et bon ventre. Et nous sommes au tout cœur avec ce projet-là. Et j'assais que, comme l'a bien dit mon camarade, évidemment, pour le voir, cette télé-là, elle doit être accompagnée par la population. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde digital, les gens ne s'activent plus avec le Gorel TV. Et tout à l'heure, mon frère Tavé-Dugo l'a rappelé. Aujourd'hui, nous sommes informés de manière très, 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 très prompte. Et il suffit juste de regarder soit BibiLong TV ou Gorel TV. Et évidemment, on saura ce qui se passe dans le monde. Et vous aussi, Thomas Sarkaraj, vous rappelez, évidemment, vous êtes un chroniqueur international. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, nous comprenons la situation géopolitique du monde. En tout cas, nous souhaitons bon vent, nous souhaitons bon courage. Et certainement, c'est le début du commencement, comme l'a rappelé mon frère Tavé-Dugo. Nous disons que, évidemment, c'est le début du commencement. Parce que les défis sont là, il faut les relèver. Et je trouve qu'aujourd'hui, le développement de Bélingara ne peut que passer par vous-même. Parce que, tout simplement, celui qui détient leur formation peut-être détient leur pouvoir. Et tout à l'heure, il vous a appelé à faire preuve de neutralité et d'impatialité. Certainement, on a un petit peu assisté à des débats politiques. Peut-être que j'ai l'occasion d'y revenir. Mais dans tous les cas, nous félicitons l'initiative et nous vous souhaitons bon vent. Merci. Merci beaucoup, Moussa Raïk. Merci de vous soutenir. Merci. 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 C'est parti. 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 Je sais. C'est parti. 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 C'est parti.